STV, YOUR TV Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal télévisé des régions, bonsoir Dali Au sommet de cette édition du 21 juillet 2017, désormais c'est possible de se rendre à Bameda, capitale régionale du nord-ouest par vol d'avion le vol inaugural de la compagnie aérienne Camerounaise Camerounaise a eu lieu en fin de cette semaine parmi les passagers, le ministre des transports Edgar Alain Meubengor et puis une autre innovation dans ce journal dans la région du sud, le département de Lamvila qui a un préfet, un nouveau préfet c'est une femme nommée Rachel Ngazan, épouse Akon une fois de plus, bonsoir et bienvenue à ce journal qui est bien évidemment bilingue et nous offrons ce journal en langue anglaise avec vous, Dali Feudjo, à qui je dis bonsoir une fois de plus Good evening once more, Ines, TV Wars of ST, good evening and thanks for joining us on yet another edition of the Regional News on STV and of course we kick start this newscast in the northwest region where the Minister of Transport Edgar Alain Meubengor has officially commissioned the inaugural passenger flight of the Cameroun Airline Corporation Camerounaise in Bamenda Two flights were recorded yesterday at the Bamenda Airport an event which put the population of Bamenda in Bamenda This is you, Yvonneba Camerounaise's first flight has landed at the Bamenda Airport but then what exactly does the population of the region stand to gain from the services of Camerounaise? Camerounaise decided to intensify domestic flights before resuming to the regional and intercontinental flights and now we are in Bamenda before Berthwa I would like to say that for commercial reasons Bamenda has been chosen as a domestic destination According to the chairman of the Social Democratic Front Party who was also part of the launching ceremony unlike the majority who see the coming of Cameco to the region only from the angle of a blessing The management of Cameco to recruit some of the air hostesses from the north west and do a regional representation I'm a little worried that the little girl who handed the bouquet to the minister came from Douala so I don't know whether we don't have children here who can do this Others on their part having taken a flight from Yaonde to Bamenda had this to say I still not believe that under 40 minutes I'm in Bamenda This is a partial solution which I think should be welcome The coming of the Cameroon airline company to the north west region is said to have as major goal to facilitate economic activities in the region But then how many companies are in the region And how possible is this when the road leading to the airport and other roads in the city are still in bad shape Exécution du budget d'investissement public Le département du Lom et Jerem dans la région de l'Est jugé mauvais élève Le niveau d'exécution physico-financière a été tout récemment évalué Et parmi les plaisanteurs élevés La corruption, les lenteurs administratives, le jeu trouble des trésors publics Et puis également le non-respect des procédures Gustave Epoch et Joseph Kemonier 20% de taux de réalisation physique par rapport à 13% de réalisation financière C'est le taux d'exécution physico-financière du budget d'investissement public de la région du Sud à mi-parcours Une situation qui s'explique d'abord par une tension générale de la trésorerie camerounaise A laquelle il faut adjoindre le très faible taux d'exécution des projets de collectivité territoriale décentralisée Qui bénéficie de la moitié de 7 milliards d'autorisations d'engagement allouées à la région du Sud Toute chose qui s'explique par la méconnaissance des procédures financières En réalité pour certains maires et certains receveurs Ils pensaient que cet argent devait être débloqué et déposé dans leur compte de banques C'est pas décentre la question Encore que le trésor est une banque Il est question de déposer tout cet argent dans leur compte de 420 Pour booster les esprits de ce côté-là, le comité a jugé bon de publier un tableau de classification des 29 communes du Sud Pour qu'elle viendra s'ajouter les sessions de formation de maires absents à cette réunion Nous avons été heureusement suivis par le ministre de l'Économie La qualification de la ménagement du territoire Qui vient de mettre à la disposition du délégué régional Quelques ressources pour pouvoir tenir un séminaire Qui devrait permettre aux maires de mieux s'approprier ces mécanismes D'autres problèmes tels que le non-fonctionnement du système POMIS demeure Et là on espère bien les voir résoudre d'ici la fin de l'exercice budgétaire Pour une meilleure réalisation du budget d'investissement public de cette région Nous étions là dans la région du Sud Et le sort du budget d'investissement public, son exécution n'est pas meilleur Dans le département du Lomé-Jérème, dans la région de l'Est du Stavé-Poc Et Josèque-Mollet Les travaux de la deuxième session du comité départemental d'évaluation physico-financier Du budget d'investissement public dans le département du Lomé-Jérème Se tient dans un contexte assez tendu Notamment entre les élus locaux qui dénoncent le jeu trouble des responsables du Trésor Jusqu'à la présente date, les comptes des municipalités ne sont toujours pas provisionnés Pour le démarrage effectif des travaux d'aménagement des voiries urbaines et des pistes rurales Et pourtant, la grande saison des pluies est imminente à l'Est En examinant d'autres dossiers, il ressort que plusieurs projets inscrits dans le cadre du budget d'investissement public piétinent Du fait des goulots d'étranglement, des lenteurs administratives et du faible niveau de collaboration entre les sectoriels Conséquence, le taux d'exécution du budget d'investissement public dans le département du Lomé-Jérème A la présente date est en deçà des prescriptions du ministère de l'Économie, de la planification et de l'aménagement du territoire Nous observons quand même quelques difficultés qui sont dans le cadre, n'est-ce pas, beaucoup plus de procédures Dont certaines collectivités ignorent et certains gestionnaires Nous pensons que nous avons débattu suffisamment à ce sujet De manière qu'il y ait, n'est-ce pas, une concordance entre les services financiers de l'État et les gestionnaires de crédit Pendant les débats, tous les participants se sont accordés à se mettre, à mettre tout en œuvre afin de lever les pesanteurs La mairie accuse des petits retards, mais quand vous étiez dans la salle, vous avez compris que ces retards sont justifiés Il y a des difficultés à débloquer de l'argent et puis à interpréter même la circulaire du ministre des Finances relative à ce sujet Comme recommandation forte, le comité départemental invite les maires à bien vouloir transmettre dans les plus brefs délais Les documents techniques des projets BIP 2017 aux différents ingénieurs poursuivis Et également que les maires se rapprochent des services de la trésorerie pour être édifiés sur les nouvelles innovations Contenues dans la lettre cyclée du ministre des Finances sur le déblocage des fonds Teni Fidel est le nouveau senior divisional officer pour la Brio Division dans le nord-west région Il a officially pris commande en Fundo en a ceremony shared par le gouvernement du nord-west région, Adolphe Lelafé Un nord-west correspondant, Betingwe, testez-moi I promise to constantly remind government of your difficulties We shall be expected to urbanize the population for a full resumption of school for the 2017-2018 academic year come September The newly appointed senior divisional officer for Brio Division in the nord-west region has been installed into his functions He was installed at the Brio Grandstand by the nord-west governor, Adolphe Lelelafé He takes over commande from Umdo Joseph who, by the same presidential decree, has been transferred to Manu Division of the southwest region in the same capacity In an installation speech from the governor of the region the incumbent was reminded of his responsibilities and urged to work in close collaboration with local funds Oversee the effective management of competencies transferred to council of Brio Division within a decentralization process so as to make the transfer of more in time to come Wish and promote Republican values to our proibiter and the population as a whole Harness a culture of peace, cultural, tolerance and civic responsibility Elites of these divisions say much is expected from the new senior divisional officer as he takes up command at a time when the region is faced with crisis We are going to secure the struggle and what I expect is just to be waiting for many servants for Goyo people to make sure that they take the peace that we can expect to happen Before his appointment, Mr. Tenny Feeder was serving as a secretary-general at the north governor's office He has fully taken up service in Brio Division, which has four subdivisions, namely Bello, Ginecom, Fundum and Boom Rachel Ngazan, épouse Akon Noir, recently pris la tête du département de Lanvila sous les ordres du gouverneur de la région de l'Est Elle remplace à ce poste Victor Marcel Ngazan, admis à faire valoir ses droits à la retraite This is your new senior divisional officer Rachel Ngazan, deuxième femme préfet dans l'histoire de la préfectorale au Cameroun Après le commandement de la préfecture de Lanvila en ce jour en présence des populations, des élites de Lanvila et des huit sous-préfets de ce département Elle prend ici la tête d'un département sensible car ici réside bon nombre de ponts du régime avec lesquels elle devra user de tact pour mener à bien sa mission D'ailleurs, le gouverneur de la région du Sud en installant ce jour le lui a fort opportunement rappelé ...métenir un climat de saine et étroite collaboration entre les administrations placées sous votre autorité Vous verrez à ce que la discipline, la ponctualité, l'assiduité au travail ainsi que l'intérêt général redeviennent la règle pour tous dans les services publics Elle remplace à ce poste Victor Marcel Mendel Ngazan après plus de 4 ans de commandement dans ce département où la collaboration avec le délégué du gouvernement auprès de la communauté reine de Boulouva n'a eu de cesse d'être tendu et bien d'autres élites et où la gestion de nombreux problèmes de paiement des indemnités et de la gestion du domaine privé de l'Etat ont rédemé son passage J'ai dominé Ngazan, j'ai pris le courage, j'ai pris le courage d'attribuer, d'aider les fonctionnaires, les privés, d'accéder à la propriété financière Rachel Mendel Ngazan est mariée et mère de 6 enfants avant l'envillage Elle était secrétaire générale auprès des services du gouverneur de la région de l'Est et a âgé de 57 ans L'expression de notre accueil We now take you to the southwest region where Senator Ote Andrew Mufa, CPDM section president of Meme has donated health and agricultural equipment to CPDM militants of Meme 2 in that part of the country This was during a joint sector conference that was placed recently in Mbongue Daniela Neba has the details The section president of CPDM Meme 2, Sinito Ote Andrew Mufa, has handed agricultural items and orders such as trucks, cutlasses, holes, fertilizers, generators and many others worth millions for CFE to militants of Meme 2 The items were handed over to militants of Meme 2 and your sister section, Meme 3 during their joint section conference on July 14 at the Bonge municipal grandstand The conference that brought militants from all the sub-sections of Meme 2 as well as other CPDM biggings of Meme and Dian divisions was celebrated under the theme consolidating national unity and strengthening our resolve, our day-to-day experience of living together I am very satisfied with the rate of our attendance which shows that I might be doing for the book so I had to distribute some materials to me which I had from my division and take it into consideration that the lesson going into the guilt was the heart of a running season I had to do it faster and other for us not to be blocked by the rage Given the important role education plays in the life of an individua Sieto Ote re-recorded the message of school resumption come September 2017 We can do every other thing but not stop children from regular school because we are there, it's a human right we are violating the human right that is the right of being educated the right of being educated and some of us are educated why should we be so greedy? not to allow children to have the same opportunity opportunity of becoming somebody tomorrow Bernard Tambe, a militant of CPD Meme 2 appreciated the kind gesture of the section president The items, according to many we go a long way to assist them during the farming season We remain in the Meme division where byriders in the city of Kumba have reacted positively to the SDO decision of course for them to put on identification jackets at the early hours and late hours of the day This is for security reasons as Daniela Leber tells us in the following report The recent security measures taken by Meme STO Chamberlain Twondong for bike riders in Kumba municipality to put on identification jackets when working during the early and late hours of the day has been welcomed by bike riders According to commercial bike riders the jackets will bring order and curb criminality and harassment in the sector I tell people this is about this and this is because those are the riders and there are many kind ways among the riders some riders try to do it on the way so these badges, these are the shoes or these dishes it's very important because if you call somebody they can identify you show your number behind and when you go to your register that you believe this is in regards to your name your number of Aika it's a good number They noted that those not yet in possession of their jackets are still to be informed of the decision They have not received the information because any Okada rider who receive the information I don't think they will not like to follow the image of it but it is very clear Meanwhile, the distribution of these jackets have been handed to the deals of Kumba 1, 2 and 3 though that of Kumba 2 is being done at the Okada Union office Here is the procedure to acquire an identification jacket First of all, I received the original TANG number Secondly, I asked for a photocopy for an ID card Then the phone number And then thirdly, I changed this TANG number so that you can maintain the number on your jacket It should be recalled that the mayor STO's decision comes weeks after The security and peace of Kumba has been threatened by numerous cases of armed robbery Still in Kumba, over 50 children between the ages of 7 to 17 years are presently undergoing training on techniques to rescue victims involved in casualties After the one-month training launch recently in Kumba these children are expected to provide first aid treatment to save lives in their respective communities Over 50 children between the ages of 7 and 17 years are currently undergoing a month training on basic techniques to rescue victims in need of assistance The training of young army rescues recently launched in Kumba for the first time saw the massive turnout of children from all the municipalities in Kumba According to the Chief of Centre of the Army Rescue Kumba Ajudan Chef Michael Budzianga Koyambe much has been done in just one week of training Meanwhile expectations are equally high at the end of the training At the end of the training I know we are sure that in any of the quarters especially here in Kumba in case of any accident they who have received that training they will join us through 118 and they have even started I mean starring some first aid before our arrival Trainees on their part have expressed great satisfaction so far I am a rescue because I know you will help me in the future and also the way in which you will help me is that I will easily have a job and I will be saving some people For some, the training comes as a relief from the stress they have gone through not going to school People have been in the house just sitting around but this one made people to be coming from where they are to be coming every day learning a lot of things and going back On the first day we were just around degree but today many people have joined and they would still love to join so I have learned a lot of things The training exercise is expected to end on August 10 with an issue of certificates to trainees Aide aux étudiants de la région de l'Est Les élites offrent plus de 6 millions de francs CFA Cet agent servira au paiement des droits universitaires de ses bénéficiaires et ce sont près de 150 étudiants Gustave Poque et Joseph Kemeni Deux ans après l'ouverture de ces portes au public l'annexe de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Yaoundé II à Berthois fonctionne dans des conditions acceptables comme partout ailleurs On dénombre pour cette année académique plus de 1000 étudiants dont près de 500 originaires du soleil levant qui sont en proie à des difficultés de divers ordres Le plus important étant celui du non-payement à temps de leurs droits universitaires C'est donc pour pallier à cette difficulté que les élites de la région de l'Est en collaboration avec toutes les 33 3 collectivités territoriales décentralisées se sont mobilisées promptement pour venir en aide aux étudiants nécessités et incapables d'éponger les 10 droits universitaires Ceci suit la base d'un recensement C'est alors que les droits universitaires de près de 150 étudiants originaires de l'Est ont été payés en zannicroche pour un montant total estimé à plus de 6 millions de francs CFA Les étudiants Pour les donateurs, il était donc important de venir à la rencontre des bénéficiaires Réarmement moral au menu des échanges Je suis venu rencontrer ces enfants comme je l'ai dit pour échanger avec eux les écouter, connaître leurs problèmes Dans la foulée, l'on annonce l'organisation dans les prochains jours d'une soirée de l'excellence académique Nous allons organiser une soirée d'excellence pour primer ceux de ces étudiants qui ont accompli les efforts les plus méritoires Et je pense qu'ainsi la ville de Berdois serait désormais une ville universitaire Avant de prendre congé des COPS de la ville de Berdois le chef de la délégation permanente régionale du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour l'Est les a exhortés à cultiver les vertus de l'amour du travail et de l'effort personnel et de ne surtout pas céder aux promesses des vendeurs d'illusions à l'approche des prochaines consultations populaires In Borea, in the southwest region a woman by the name Odilia Mouloa mother of three was recently found dead around Bakwewe town This comes days after she was reported missing A southwest correspondent Clarice Ekowe reports that the husband of the deceased is presently under police custody while investigation continues 33 years old Odilia Mouloa was discovered dead on Tuesday night after a suspicious driver quickly deposited her lifeless body along the Bakwewe town small superstition and took off immediately Married and mother of three Odilia is no more families and friends can bear it According to report she was said to have been missing since Monday until this heartbreaking day when families, friends and onukas discover her corpse Such incident happening in Borea is not the first as a similar case was recorded a month ago pertaining to the death of a 21-year-old girl by name Ekale To this bereaved brother of the victim he calls on the government to re-strategize their method of getting criminals The government in particular I'm talking we have a law enforcement agency in Borea They should be centralized in these rural areas because we here they are only concentrated in these urban areas where I think there is no crime no crime can occur there Meanwhile, investigations have been opened to establish the cause of Odilia's death and suspect to be brought to book Due to these happenings the population have been caught upon to seek the face of God as no one can tell who or what is up next L'une des activités en pleine expansion dans la région de l'Est dans la ville de Berthois précisément c'est le commerce des chaussures et particulièrement des tennis sur le trottoir et les jeunes excellent véritablement dans ce secte Jackson Macha et Joseph Kemonier Les produits les plus vulgaires que l'on retrouve aujourd'hui à Berthois ce sont les chaussures et plus particulièrement les tennis installés le long des principaux artères de la cité capitale de la région de l'Est les commerçants proposent aux consommateurs des produits de différentes marques les prix varient du marque à une autre et font souvent l'objet du marchandage entre les commerçants et les potentiels clients de l'Est Les principaux points de ravitaillement de ces revendeurs de tennis sur le trottoir sont les déballages de friperie pour certains et les boutiques détenues par les expatriés chinois pour d'autres. Offsèque du capitaine Ngozo, Charles, la patrie reconnaissante. Le week-end dernier, l'émotion était vive à la place des fêtes de Berthois. Le gouverneur de la région de l'Est présidait la dite cérémonie d'hommage aux militaires décédés au front dans la guerre qu'on mène le Cameroun contre Boko Haram. Gustave Epoch et Joseph Kemonier. Vive émotion et tristesse sur les visages des uns et des autres à la place de fêtes de la ville de Berthois. Jour de deuil, un fils de la région s'en est allé, déçu de courtes maladies, alors qu'il participait activement à la guerre que mène notre pays contre la secte terroriste Boko Haram au front. La cérémonie d'ultime hommage au capitaine Charles Ngozo, que préside le gouverneur Grégoire Mvongo, traduit donc la reconnaissance de la nation tout entière vis-à-vis d'un brave et vaillant militaire. Et c'est par cette procession, mais par la musique de la fanfare militaire, que la dépouille du défunt est installée devant la tribune d'honneur. Le gouverneur de la région de l'Est, au nom du ministre délégué à la présidence en charge de la défense, s'est incliné devant la dépouille, puis est allé reconforter la veuve et les nombreux enfants affligés par ce vide que laisse l'illustre disparu. Après la marche funèbre, la dépouille du capitaine Charles Ngozo est remise à la famille éprouvée pour la suite des obsèques. C'est avec ces images tristes que nous mettons un thème à ce journal des régions du 21 juillet 2017. Retrouvons-nous vendredi prochain à 18h précise. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, restez des nôtres. Bonsoir. Bonsoir, Dani Feudio. Bonsoir, Inès. Bonsoir, TV et merci beaucoup pour regarder. STV, votre TV. Sous-titrage Société Radio-Canada